Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais direction l'Espagne, du côté de Raqqa, pas loin du sud-ouest, à côté du fort du Pourtalé. On va faire quelques courses et on va voir sur la route ce que je vais trouver. Donc je connais pas bien la réglementation là-bas, mais il me semble qu'elle ressemble un petit peu à la France. En tout cas il y a des panneaux qui vont forcément m'aider. Donc là ce qui est intéressant c'est que je vais forcément franchir quelques virages. La conduite en montagne, là où c'est un petit peu particulier, c'est que par exemple, si ça monte beaucoup, j'ai pas besoin de freiner. Par exemple là il y a des travaux, donc je ralentis déjà un petit peu, je tombe ma quatrième. Virage dangereux, j'ai les yeux déjà en sortie de virage. J'accélère pas fort, on m'annonce un feu. Là-bas la circulation elle est bloquée, donc je commence à freiner feu de détresse et je rétrograde. Feu de détresse parce que derrière il n'y a personne et que je suis tout seul dans une file ininterrompue, c'est-à-dire un bouchon. Là c'est utile. Donc la circulation repart, moi je fais tout pour pas m'arrêter, je récupère l'accélérateur. Et là, je mets de la distance et je surveille le feu. Donc devant moi je garde une distance de sécurité correcte, je me méfie puisqu'il peut y avoir des ouvriers évidemment. Voilà justement, il était bien caché celui-là. Ok, c'est limite dangereux ce qu'ils font, c'est vraiment à moi de les protéger. Et là je vais relancer un petit peu, donc on le voit pas forcément à la caméra, mais en tout cas ça monte. Donc j'ai pas peur d'utiliser le sur-régime, c'est-à-dire j'accélère un peu. Un petit peu plus que d'habitude en tout cas. Donc là mes yeux sont constamment mobiles, je surveille un petit peu devant, un petit peu derrière, loin au fond. J'ai vraiment pas un regard fixe. J'utilise bien ma boîte de vitesse. Coup d'œil sur le côté droit au cas où. Donc ça c'est utile, surtout si je devais croiser un camion. Là on m'annonce ce virage dangereux et carrément 50, ça veut bien dire que du coup c'est vraiment dangereux. N'oubliez pas qu'au règle on est limité à 80, d'ailleurs carrément 30 km heure. Et donc j'utilise bien le frein moteur, je rétrograde et à voir si je reste en troisième ou si je descends la 2. Donc là je mets la seconde, la voiture que j'utilise elle est pas tout à fait récente. Et je repasserai la 3 quand ça sera possible. A la limite, surtout au début, il vaut mieux aller trop doucement que trop vite. L'erreur du débutant c'est de chercher la vitesse dès le départ. Donc là même chose, les panneaux m'indiquent un chaussé rétréci 50 km heure et en théorie je suis prioritaire. Maintenant je serai prioritaire que si les gens en face veulent bien me laisser passer. Alors ici les virages ils sont vraiment dangereux. Après tout dépend évidemment la vitesse à laquelle on la prend. Si on n'est pas à l'aise quand on croise, il ne faut pas avoir peur de lâcher l'accélérateur. Donc là j'accélère un tout petit peu plus. Voilà. Ici on m'annonce risque de pierre sur la chaussée. Il y a eu un terrible accident de la route ici avec un camion malheureusement il y a quelques mois qui a fait une sortie de route. Un virage un peu trop incliné, une vitesse peut-être pas adaptée. Et malheureusement le chauffeur s'est tué dans le fossé juste à gauche. Voilà il y a bien des panneaux qui rappellent virage dangereux. Donc le fort du Portalet on l'a justement là à gauche. En fait en pleine montagne. Je ne connais pas tout à fait l'histoire mais c'est toujours très impressionnant de voir que justement, alors je ne peux pas quitter trop la route des yeux, mais de voir que justement là c'est un fort. Un fort il y a plein de galeries, je pense même qu'on peut le visiter. Là je lâche l'accélérateur les yeux au fond. N'ayez pas peur de regarder avant le montant de votre portière. N'oubliez pas que c'est là aussi une grosse partie d'angle mort. On bouge vraiment la tête, pas que les yeux. Et là je vais rentrer dans un tunnel. Donc un tunnel qui mesure 8 km. Donc le tunnel il est vraiment très très grand. C'est le tunnel qui rejoint la France à l'Espagne. Donc je vais voir dans les tunnels, il y a souvent une vitesse minimum obligatoire et maximum autorisée. Là il y avait 70, il commence à pleuvoir, j'allume les essuie-glaces. Donc là le 50 il n'est pas pour moi. Et j'allume mes feux de croisement, c'est obligatoire quand on rentre dans ce type de tunnel. Et ici 50 minimum, 80 maximum. Donc c'est fait pour réguler le trafic. Voilà, tout de suite on tombe vraiment dans la pénombre. C'est-à-dire que les feux me permettent d'y voir, mais surtout d'être mieux vu. Là aussi il y a quelques années, il y a eu un énorme incendie dans ce tunnel. Et malheureusement ça a fait beaucoup de dégâts. C'est pour ça que dans les tunnels, on a vraiment une vitesse minimum et maximum. Le but du jeu c'est de vraiment pas avoir trop de monde à l'intérieur du tunnel. Là il y a des diodes bleues sur le côté. Est-ce que quelqu'un est capable de me dire dans les commentaires à quoi elles servent ? Donc les diodes bleues, on en a parlé il n'y a pas longtemps dans le code de la route. Donc logiquement vous êtes capable de vous en rappeler. Donc je vous écoute. Là je vais sortir à droite. Donc là on voit bien que l'éblouissement il est très important. J'y vois rien. Donc surtout j'ai ralenti et je coupe mes feux. Ralentir c'est bien lâcher l'accélérateur. Donc là on a un virage. Du coup ça y est je suis sur le sol espagnol. Les panneaux vont m'aider. 40 km heure. Donc je ralentis. Virage dangereux. Ok là c'est pareil. Il y a eu blouissement total et un stop. Donc je m'arrête. Du coup je m'arrête en troisième. Parce qu'en fait ce stop n'était pas annoncé. Alors il ne m'a pas forcément surpris. C'est mieux de s'arrêter en deux. Mais là j'ai dû m'arrêter en trois. En surveillant derrière. Au mieux je m'arrête en deux. Au pire je m'arrête avec la vitesse que j'ai. Là je sors à droite. Donc ici j'ai une voie de décélération. Je freine pas avant la voie. Je ralentis dedans. Voilà donc les routes elles sont vraiment très très larges ici. Le panneau 80 km heure. Ça n'a pas l'air de changer par rapport à la France. Et là je ne sais pas trop sur quoi j'arrive. Grande ligne droite. Je m'aide pareil des panneaux. 80 km heure. Ça ne change pas. Et je vais voir. On dirait que je vais avoir un cédé le passage. Bah en fait non. C'est double sens. D'accord. Donc personne ne pouvait arriver à gauche. Alors ici j'arrive justement en agglomération. Les panneaux ça ne change pas trop. Traversé de piétons. On comprend bien. Là je suis dans la ville de Raqqa. Donc il y a des passages piétons. Je bouge bien mes yeux. Les routes sont vraiment larges. Mais je regarde de gauche à droite. De droite à gauche. J'ai vraiment un regard très très mobile. Je n'ai pas envie d'écraser quelqu'un. Je n'ai pas envie d'être surpris non plus. Et encore moins de surprendre les gens qui pourraient être autour de moi. Donc c'est marrant parce qu'il y a les lignes blanches de stop pour les passages piétons. Ça on est en train d'en créer aussi de plus en plus en France. Comme ça s'il y a un piéton je m'arrête avant le passage piéton. Donc lui je vais faire attention. Ok. Voilà je préférais jeter un coup d'oeil et m'écarter. Il vaut mieux mettre de la distance latérale. Là le passage piéton je bouge mes yeux aussi. Je ralentis un petit peu. Je vais tout droit. Donc le placement j'y suis. Il faut vraiment le choper à l'avance. Donc le feu il est vert. Derrière ça va. J'ai le pied au dessus du frein et du coup je passe. Et il y en a un deuxième là aussi. Ok. Donc forcément le feu vert. Les gens de droite ils ont le feu rouge. Je ne m'arrête pas à un feu vert par exemple pour laisser passer un piéton. Surtout pas. Et là je vais aller tout droit. Donc tout droit pour droit. Ça ne change pas grand chose. Et ici la circulation elle est ralentie. Donc il y a pas mal de monde. En fait c'est la citadelle. La citadelle de Raqqa. Alors il y a l'air d'avoir pas mal de travaux. De ralentissement aussi. Il y a beaucoup de monde. Il fait beau. Les gens se baladent. Ils ont raison. Donc là je surveille les piétons. Ils approchent. Derrière ça va. Première pour repartir. Ah lui il est un petit peu pressé quand même. Et là les piétons je me méfie aussi qu'ils ne reviennent pas sur leur pas. Un piéton pourrait revenir en arrière. Souvent quand il est à peine à hauteur du feu. Vous les élèves souvent vous redémarrez. Mais attention. Un piéton peut revenir sur ses pas. Donc là je garde la distance par rapport à devant moi. Toujours pareil. Je n'ai pas envie qu'il me recule dessus par exemple. La circulation repart. Je réaccélère. Allez seconde. Derrière ça va. Donc moi je vais tout droit. Je suis bien placé. Le feu il est vert. Les piétons ils ne bougent pas tant mieux. Et là je vais tourner à droite. Ok. Les piétons il n'y en a pas non plus. Donc je redresse mes roues. Le volant revient seul. Et j'accélère. Alors j'accélère mais peut-être pas jusqu'à 50. C'est vraiment le maximum. Au feu à droite. Donc je vais tout faire pour éviter un feu rouge. C'est ça l'anticipation. Mais vu qu'il reste rouge seconde. Et je m'arrête à peu près à hauteur de la ligne. Donc point mort frein à main. Puisque je pense que j'en ai pour un petit moment. Donc ce qu'il ne faut pas c'est laisser rouler la voiture au point mort. Par contre une fois que je suis arrêté. Si j'ai envie. Là par exemple ce que je viens de faire. C'est de mettre le point mort. Et de tirer le frein à main. Ça me permet justement de soulager un petit peu mes jambes. Donc là il y a un feu qui vient tout de suite de passer au feu rouge. Alors je ne sais pas trop pourquoi. Deux feux successifs. Il est rouge alors qu'il n'y a pas de piétons. Il n'y a pas de route non plus. Mais bon ce n'est pas grave. Du coup je vérifie et je repars. Ok. Donc du coup on ne l'a pas trop vu à la caméra. Mais en fait il s'est mis à clignoter. Ça devait être je pense pour le passage piéton. Donc là le feu est vert. Ok. Les piétons il n'y en a pas. Je passe. Et j'observe quand même. Gauche droite. En n'oubliant pas de surveiller évidemment devant. Puisque le chemin se fait en avant. En conduite. Là c'est bon. Il y a beaucoup de feu. On sent vraiment qu'on est en vide. Je ne sais pas combien il y a d'habitants. Mais on est vraiment en vide. Donc au rond point je vais aller à droite je pense. Ouais. Du coup à droite. Les rétros le clignotant. Et j'ai incédé le passage. Donc la visibilité elle est vraiment bonne. Premier coup d'œil. Ok. Le piéton je pense qu'il traverse. Derrière un motard je freine doucement. Ok. Donc le moteur on le voit aussi dans le rétro gauche. Du coup il ne passe pas. Le piéton il a bien traversé. Le monsieur de droite a un stop. Passage piéton vide. Et du coup je réaccélère un petit peu plus. Quand vous freinez. Essayez toujours de freiner à l'avant. En sans douceur. Parce que vous allumez aussi les feux stop. Par rapport à derrière. Ça surprendra beaucoup moins les gens qui vous suivent. C'est pas attendre le dernier moment pour freiner. Là à ce moment là vous surprenez. C'est dangereux. Donc les routes sont vraiment large ici. Ça fait plaisir. Au rond point à gauche. Voilà j'ai le temps. En accélérant bien ça passe. Je garde de la distance par rapport à devant. Ici le rond point il est vraiment très très grand. Et pour ressortir. J'ai vérifié mes rétro. Mon petit angle mort. Ok. J'attends pas pour me rabattre. Alors. Le feu il passe au vert. Bah justement je m'arrête toujours pas. Ok bah si. Parce que le feu est vert. Mais devant il met un peu de temps à repartir. Donc là bah je vais tourner. Bah je vais tourner à droite. Du coup je connais pas du tout. On va voir. Je suis inspiré de tourner dans cette rue. Donc il y a des travaux. Sur le sol on me dit bien que c'est 30 km heure. A mon avis c'est pas très très large. Souvent le 30. Faut faire attention. C'est au ralenti. Là il y a aucun marquage. Je pense que c'est régi par les priorités à droite. Donc je vais aller tout droit. Puisqu'à gauche il y a un sens interdit. Et là je sais pas. Je peux pas vous dire si je suis à sens unique ou double sens. Donc j'avance. Mais j'avance prudemment. Donc toutes les voitures sont bien rangées. Mais je peux croiser du monde. Donc je bouge là aussi mes yeux. Gauche droite. Droite gauche. Et au bout. Bah je sais pas. Je sais pas où je vais. Bah à gauche. Alors là il y a un CD le passage. Je ralentis vraiment énormément. Je connais pas du tout. Ok. J'ai vraiment jeté pas mal de coups d'oeil. Ça c'est une ambulance. Une priorité à droite j'imagine. La dame elle traverse pas. Là je repars à gauche. Puisqu'en face c'est réservé. Je peux pas y aller non plus. Alors je suis un peu perdu. Mais c'est pas grave. C'est ça qui est amusant. Parfois les élèves me disent. Ouais mais le jour du permis j'ai été dans une rue. Je connaissais pas. Oui. Mais ça peut pas être un prétexte non plus pour échouer. Quand on sait conduire. On sait conduire partout. Si je cherche les priorités à droite. Je vais forcément les trouver. Là d'ailleurs à droite je peux pas y aller. Il y a un sens interdit. Donc je vais tout droit. Voilà. Donc je vais au ralenti. Mais je vais tout droit. Marquage bleu. Je sais pas si ça veut dire exactement la même chose qu'en France. Et là je vais incéder le passage. Et aussi dès le passage. Ben je vais. Je sais pas. Je vais je vais tout droit. Voilà. Quand on sait pas on va tout droit si c'est autorisé. Et le jour du permis c'est pareil. Si on vous dit rien c'est tout droit. Donc au feu à droite. Allez je repars. Je vais faire attention aussi qu'il n'y ait pas des piétons cachés. Même chose. Je garde vraiment de la distance de sécurité par rapport à devant. Tant que j'ai pas franchi le feu je surveille vraiment sa couleur. Donc lui il a envie de traverser mais il le fait pas. Donc tant mieux d'ailleurs puisque j'ai un feu vert. Je peux pas aller à droite. Alors ici je vais à droite aussi. Il y a l'air d'avoir du monde. C'est intéressant. Donc il y a pas mal de voitures. Je vois les feux. Les feux allumés. Feu détresse. Feu stop. Je sais qu'il y a du monde dans les voitures. Les piétons ils vont tous passer à mon avis. Donc je ralentis. Je ralentis encore. Première en essayant de pas m'arrêter. Voilà. Alors quand je mets la première pour pas m'arrêter. Je laisse pas non plus énormément s'échapper ma voiture. C'est vraiment moi qui ai le contrôle sur elle. Et pas l'inverse quoi. Faut pas se dire. Soit j'accélère. Soit je m'arrête. C'est pas tout ou rien. Là je vais aller tout droit. Alors lui à mon avis il va passer. Ouais. Voilà. Classique. Classique je le voyais parce qu'il ralentissait énormément. Mais surtout il me regardait pas en fait. Il me regardait pas du tout. Il regardait déjà là où il allait être dans quelques secondes. Je sais même pas s'il m'a vu en fait. Donc il y a beaucoup d'enfants. Mais en fait c'est la semaine sainte. La semaine sainte en Espagne. Donc tant mieux. Puisque moi ça m'apprend. C'est compliqué. Il y a pas mal de monde. Ça m'intéresse. Et je sais qu'en Espagne ils sont très religieux. Donc ça fait plaisir de voir du monde dans la rue. En plus on mange super bien ici. Donc là le danger potentiel il est à droite. Le passage piéton sans visibilité. Je vais rouler encore deux minutes. Et puis après je vais arrêter la vidéo. Je vais essayer de me garer par là si je trouve une place. C'est vraiment joli avec les montagnes. En tout cas on n'a pas le grand soleil. Mais franchement ça fait plaisir. Lui il est arrêté. Ok. Donc là je vais aller à gauche. Ok les piétonnes. Donc les piétonnes que je vois traverser du coup. Là j'ai un cd le passage. Alors il n'y a pas grand monde. Et je pense que les piétonnes je vais les retrouver là-bas. S'ils descendent vite. Voilà. Donc je vais les laisser passer. J'aurais pu franchement passer. Mais quel est l'intérêt ? Voilà ça sert à rien de... Si j'étais piéton en fait j'aurais bien aimé que moi aussi on me laisse passer. Vous voyez c'est souvent là en fait où on va avoir du coup l'ambiguïté de se dire Ouais mais j'avais le temps. Ouais mais pourquoi aussi ne pas laisser passer quand même les piétons. Ça fait toujours plaisir. C'est pas de la courtoisie. C'est de la règle. Allez je vais me chercher une place en créneau par ici. Je pense qu'il va y en avoir. Là non. Là ça ne rentre pas. Donc je mets mon clignot même si je ne suis pas sûr d'avoir une place. Ah parfait. Ouais. Merci ma chérie. Donc il y a une place. Vous voyez. Il faut mettre le clignot même si on n'est pas sûr à 100%. Mais que les gens au moins derrière comprennent ce qu'on fait. Allez petite manœuvre. Ok. Toujours en sécurité. Surtout dans un autre pays. Je n'ai pas envie d'accrocher quelqu'un. Voilà. Allez je surveille derrière en arrière. Voilà. Ok. Donc la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas fait. Activez la petite clochette pour ne louper aucune notification. On se retrouve bientôt. Sans doute mardi 18h. A plus les gens. Sous-titrage Société Radio-Canada